bonjour sébastien bonjour je vous appelle sébastien thomas voilà écoutez vous avez déjà vu moi j'ai parlé donc à la vôtre à mon petit café du matin voilà alors qu'est ce que vous voulez vous faire alors je ne sais pas trop mais je vois qu'il y a de la latte donc je suppose qu'on va cuisiner une latte voilà est ce que vous connaissez d'autres noms de l'autre oui je sais parce que c'est dû à sa tête c'est alors c'est pas le diable de la mère mais c'est quelque chose dans le genre non non ça s'appelle une boudroire ok c'est le vrai nom du poisson je vais vous raconter une histoire tiens une histoire terrible d'ailleurs pourquoi lorsque vous êtes sur un marché pourquoi lorsque vous allez sur un marché nous avons des queues il n'y a pas la tête la tête est horrible et elle fait voyez si ça ça fait ça ça représente un tiers la tête fait deux tiers c'est à dire si on fait ça on a ça la tête elle va jusque là ça fait ça c'est une petite loque alors vous avez des grosses loques qui font jusqu'à 2 mètres 53 mètres donc on trouve dans le pacifique etc donc pourquoi alors ça c'est une histoire dans un temps passé vers le moyen âge il y avait les châteaux qui n'avait pas de fenêtre où habitait le compte du village la région qui gérait sa région et ce compte comme tous les parents avait une femme donc aussi des enfants qui étaient petits d'autres plus grands il en avait sept je crois et comme tous les gosses ils avaient envie de jouer et donc en sortant de école eh bien il jouait dans le château et un des jeux préférés de ses enfants c'était cache-cache dans un château c'est pratique voilà il y avait la petite dernière qui voulait suivre toujours les grands et justement pourquoi c'est un rapport avec la note tout simplement que la tête est absolument affreuse et on les faisait sécher on les accrochait au plafond on mettait de l'huile on mettait au feu le feu dans l'huile on allumait comme les revers vert aussi eh bien ça éclairait le château mais il n'y avait pas de fenêtre à ces châteaux donc l'air rentrait ça faisait des courants d'air et ces fanaux on pourrait dire bouger et puis un jour il ya une tempête et donc elles ont bougé beaucoup plus et les gosses ont continué à jouer à casse-cache mais la petite dernière quand elle est arrivée en haut qu'elle a vu ces ondes fantasmagoriques qui se mélangeait elle a eu peur et elle s'est jetée par la fenêtre et à ses études non mais par la frère et l'emplacement de la fenêtre mais c'est évident à la chambre ok 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 donc c'est j'ai un peu et partient elle est assurée par la fenêtre elle s'est écrasé plus loin et c'était la la petite dernière donc là la préférée du comté de la contexte. Et ils ont compris ce qui s'était passé. Et ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, nous interdisons la pêche à la Beaudroie. Parce que c'était non, la Beaudroie. Et donc, plus un poissonnier vendait de la Beaudroie. Et puis, quelques temps après, on avait arrivé un nouveau poisson. On n'avait pas de tête. Et il avait appelé la Lotte. C'était le comte de Provence. Et tout le monde s'est mis à manger de la Lotte en disant, c'est bien, ça ressemble à la Beaudroie, c'est bon. Mais en réalité, c'était de la Beaudroie. Voilà. Donc voilà cette histoire qui est triste, mais qui est une histoire qui fait partie des histoires qui font l'histoire. Voilà. Ça vous intéressez ? Ah, si. Bien, c'est toujours intéressant de connaître justement les petites histoires. Voilà. Surtout, celle-là est importante. Après, je ne sais pas où c'est que vous allez les chercher, mais OK. Ah, je vais en chercher. Je vais en connaître les histoires. Je lis, boum. Alors, bien voilà. Donc, la Lotte, on va commencer par enlever la peau. Alors, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle une petite Lotte. Vous voyez ? Et donc, il y a la queue, la peau, le corps, et après, c'est la tête qui, elle, est un mangeable. Voilà. Allez, je vous laisse faire. Alors, vous savez comment on fait ? Là, je ne suis pas totalement sûr. C'est pour l'impression classique, justement. Voilà. Donc, vous allez prendre la Lotte, la mettre sur le ventre, et si vous faites ça, vous allez la déchirer. Donc, avec un couteau qui coupe, vous allez, comme pour la viande, vous tirez comme ça, et vous coupez au fur et à mesure, de façon à tout enlever, parce qu'il y a une petite membrane en dessous, qui est pleine d'amertume, qu'il faut enlever également. Voilà. Et là, vous continuez. Et là, vous avez l'échine, là. Vous avez l'échine avec la désarête. Et donc, soit on l'enlève au couteau, comme ça, soit on prend un ciseau, on l'enlève avant. Chacun fait comme il veut. Voilà. Je vais le faire. Je bois mon café en paix. Alors, vous faites attention à garder ce qu'on appelle les ailes. Les ailes de la Lotte, qui lui permettent de nager droit. Et on évite de les avoir. Voilà. De les faire tomber. Alors, pourquoi j'enlève... Pourquoi on enlève la peau ? D'abord, la peau, elle ne se mange pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt à la peau. Simplement, on s'en sert, parce qu'on va la faire revenir avec des oignons. On va faire un petit fumet de poisson avec tout. OK. Donc, en résumé, ce que nous avons fait entre-temps, nous avons découpé les filets de la Lotte. Donc, voici. Donc, tout ce qui est arêtes, etc., on les a mis pour faire un bouillon. Et il y a quoi dedans ? Alors, oui, donc, on a épluché les légumes. Donc, on a épluché les carottes. Donc, toutes les épluchures de carottes, de navets, d'oignons, d'ail. Tout ça, donc, est fait pour le bouillon. On a mis le verre de poireaux. C'est dégueulasse de mettre les épluchures de carottes. Pourquoi vous utilisez ça en richesse, d'habitude ? Non, 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 mais elles ont été à nettoyer. Surtout, il y a toutes les vitamines, tous les ménéros qui sont dedans. Et beaucoup de boue. Ça, c'est intéressant. On ne perd rien. On conserve tout. OK. Voilà. Ensuite, donc, les champignons, pareil. En fait, on les a fait passer dans de l'eau citronnée pour bien... Pourquoi ? Pour bien, en fait, fixer à... Enfin, conserver la pénicilline du champignon. Quoi, où est la pénicilline ? À l'intérieur. Comment ? À l'extérieur, je ne sais plus. Ça, je ne sais plus. Enfin, je n'ai pas encore... C'est le blanc. Oui, donc c'est à l'extérieur. À l'extérieur. C'est ce qui protège du champignon, des agressions extérieures. C'est la pénicilline qui permet, d'ailleurs, c'est blanc, la pénicilline. Et ça permet d'avoir, donc, une meilleure qualité de champignon, mais surtout, un produit, comme la pénicilline, qui est un produit très sain, qui nous sert à mieux digérer. Ok, bon, à ça, il faut que j'étudie encore tout ça, la digestion, mais... Oui, non, voilà. Après. Voilà. Voilà, alors ensuite ? Ensuite, donc, une fois qu'on avait préparé le filet, on a rajouté, on a piqué de l'ail à l'intérieur, de filet. Donc, l'ail qui, après, par division de la chaleur, va donner du goût. Va s'exhaler. S'exhaler. Ok. La chaleur fait s'exhaler les goûts et les saveurs. Ok. Donc, voilà. Donc, a priori, je dirais, on en est là. Voilà. Nous avons les carottes. Alors, pourquoi vous avez coupé les poirons comme ça que vous avez enlevé le verre ? Il est où, le verre ? Le verre, il est dans le bouillon. Pourquoi vous mettez du verre dans le bouillon ? Toujours pareil, le verre, ça va donner du goût. Il y a des... Ok. C'est quoi le verre, d'ailleurs ? Qu'est-ce qui donne le verre au poirons ? La chlorophylle. La chlorophylle. Donc, moi, j'ai toujours entendu dire que la chlorophylle, c'était un dégraissant. Donc, ça n'est quoi, les bouillons ? Non, non, je ne pense pas, mais disons que... Ben si ! Oui ? Le verre va manger toutes les graisses qui sont descendues. Il y a toujours des graisses qui descendent, surtout quand on a du poisson. Le poisson, ce qu'on n'a pas utilisé de la lobe, c'est là. Oui, ça sert à faire la base du poisson, mais vous pouvez remarquer également que nous avons mis également, après les avoir déployées, bien sûr, les barbes, c'est-à-dire les racines des poireaux, parce que c'est bourré de vitamines, et toutes ces vitamines, elles vont se dissoudre dans l'eau, et tout à l'heure, on utilisera cette sauce, ce jus. Vous voyez, on a même mis des pelures d'oignon, des pelures d'ail, tout est là, et bien sûr, comme base, nous nous reposons, voilà, un petit morceau d'ail, vous voyez, d'ail blanc, pareil pour les carottes, vous voyez, les carottes, on le voit, les champignons, il y a tout, et on a les pieds qu'on a enlevés pour les couper, et tout ça, et bien ça va donner de la puissance à votre bouillon, qu'on va pouvoir faire réduire avec des échalotes, on va faire fondre, et on va monter au beurre, un beurre blanc qui va être fait au jus de l'eau et de légumes. Voilà, et bien sûr, pour le moment, il n'est pas salé, mais je vais demander à l'avis de Sébastien qui nous donne son avis, mais vraiment, même si vous n'aimez pas, vous le dites, je ne veux pas de favoritisme. Moi, je suis obligé de dire que c'est bon, c'est bon. On pourrait le servir comme ça en rentrée. Moi, ça m'arrive de me faire un bouillon avec ça, avec les restes qu'il y a, on prépare la sauce, il y a un peu de jus qui reste, et je m'en sers en rentrée en bouillon. Vous allez-y, boucle ça. C'est extraordinaire. Les gens, ils ne pensent pas. Et ça, vous mettez du vermicelle là-dedans après de l'avoir passé et vous faites une soupe extraordinaire. Les gens vous diront mais qu'est-ce que c'est que cette soupe ? C'est ça, là, savoir cuisiner. C'est ne pas faire de reste avec n'importe quoi. Vous voyez, pas avec n'importe quoi, mais avec n'importe quoi dont on s'est servi pour donner du goût. Donc, tous les morceaux ont leur importance. Les vitamines, elles arrivent forcément quelque part. C'est quoi ? Mais ce sont les racines. Pareil, les navets, on les a tournés. Eh bien, on a commencé de les tourner mais on va les tourner encore mieux parce qu'un produit tourné, c'est encore meilleur. Et pareil pour les carottes. Cuisiner, c'est affronte tout ça. Et d'un plat très simple qui est une lotte avec sa peau, eh bien, on va en faire un plat de grande cuisine. Grâce à Sébastien. Voilà. Allez, on va continuer. Donc, maintenant, on va filtre, alors ça, on va le mettre de côté dans une assiette. Il y en a là, dans la grande assiette. Il a été piqué à l'ail, on le voit très bien. Regardez. Il a été assaisonné, piqué à l'ail, assaisonné. Il va le sentir moi seul. Non, je ne s'en parle pas encore. Ah, je ne s'en parle pas encore de la peau du monde parce que, sachez qu'il faut faire attention. Quand on est dans la pièce où on cuisine, il y a trop de bonnes odeurs, je pose la question pourquoi. Parce que toutes les odeurs qui sont dans la cuisine, elles ne sont plus dans la matière. Donc, il faut toujours jouer un peu comme la pédale de frein et d'accélérateur. Il y a des moments où le produit, il a besoin de repos. Et donc, là, il faut l'utiliser comme il faut. Il ne faut pas attendre trois heures. Voilà. Donc, alors, les chavons, vous les préférez émincées ou les préférez en olives ? En formes d'olive ? Oui. En forme d'olive, j'imagine. Taillé. Enfin, je vous avoue, je vous avoue, en forme d'olive, c'est ça ? Voilà, émincées, vous allez faire comme là. Voilà, c'est ça. Ah, ou alors, en forme d'olive ou d'olive ? d'olive. Donc ça, c'est couper, émincer les carottes. D'accord. Ok ? Ok. Voilà. Et qu'on va faire cuire à la anglaise. Voilà. Et, par exemple, si on prend ceci, c'est un navet, comme tout le monde le voit, je pense qu'il y a 11 millions de téléspectateurs vont voir ça. Vous voyez ? Et là, vous partez d'ici, voilà, comme je vous l'ai déjà montré. Et là, hop, vous revenez vers le centre. Une fois. Là, vous repartez, toujours avec la pointe, et vous revenez au centre. Deux fois. Et là, et vous le tournez à chaque fois. Trois fois. Là, j'ai un peu le P, j'ai oublié de retourner. Quatre fois. Voilà. Et maintenant, on va faire, on a la plage centrale, donc on peut la ranger un petit peu, mais pas trop, parce que tout ça, ça va partir de la plage. Et là, vous voyez, on a fait notre premier relief. Voilà. Ah, c'est ça, un beau carré. Parce que moi, j'avais compris ogive à l'époque. Forme d'ogive. OK. D'accord. C'est moi qui suis vieux, c'est vous qui êtes sourd. Je faisant. Ou les deux. Et là, hop, on le remet là-dedans. Voilà. Parce que ça, ça ne serait pas que ça soit perdu. Mais je le fais devant vous, en direct. rien que ça peut faire chez nous. On part, je veux bien vous le montrer, on part du milieu là, on remonte long, comme ça, et on redescend vers là où sont les racines. Voilà. Et ensuite, on continue. Ça s'appelle tourner les navets. Et tourner les navets, c'est ça. Et on tourne à trois faces, quatre faces, cinq faces ou six faces. Tout ça, c'est fonction de la grosseur du navet. Ce sont des petits. et le principe reste le même. Vous voyez ? On fait une ogive, comme il disait, une ogive un peu, voilà, pour que l'on arrive. Un quatre. Et cinq. Et la première est toujours plat. Comme ça, il reste bien droit. Vous voyez ? Regardez. Alors là, j'ai oublié de faire un côté, si je comprends. Comment ? Là, j'ai oublié de faire un côté, c'est ça. Parce que, vous pouvez le tailler, c'est pas un problème. tout à fait. c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ce qu'il faut surtout, c'est que ça soit pour égal. Voilà. Non, c'est pas mal. Pour un début, c'est bien. Peut-être que le mensonge est petit aussi. C'est pas simple. Voilà. Et donc, à chaque fois, on met ça, c'est un peu gros. Donc, ça vous a bouffé la moitié de l'autre. Mais c'est pas grave. On continue. Non, on a d'autres, là. Oui, oui. Tout à fait. Du coup, les 40, je dirais, on va les faire en rondelles. On va les faire en rondelles. Ça va nous débarrasser. Regardez bien le mouvement de cuisson. Voilà. De ciseillement. On appuie la pointe du couteau et on utilise la partie la plus extrême de la lame. Et regardez ça, c'est le geste parfait de la personne qui tranche. Et vous aurez de plus en plus vite. Et normalement, on la règle. Vous règlez l'arrière avec votre doigt plus près. Vous ne pouvez pas. Et comme ça, vous gardez parfaitement la même épaisseur pour le temps. Après, après, tout ce que tu peux faire, c'est couper. Quand on fait des choses comme ça, on en fait un. puis après le reste tu coupes et tu reprondes ça va te bouffer de l'espace pour voir la même chose je vais te lâcher ça oui Alors là, Pierre, qu'est-ce que vous faites là ? Là, j'emmasse des oeufs. Des oeufs qui vont me servir. Dans la cuisson des filets, mais en même temps, ils vont servir à fabriquer notre crème qui va accompagner la cuisson. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la... Qu'est-ce qu'il y a ici, là ? Là, c'est tous les légumes qui ont été mélangés en couches successives. Un peu comme faisaient autrefois les gens qui cuisaient dans la terre, les produits. Ils mettaient les produits les uns sur les autres dans une peau de moutons. Ils refermaient l'ensemble et c'était des couches séparées. Voilà, qu'après on servait dans l'assiette. Ça veut dire qu'il y a une faille de papier à chaque fois ? Comment ? Je vois une faille de papier. À chaque fois, on a fait comme un disque de papier qui le protège. C'est la chaleur de l'ensemble qui monte avec des odeurs mélangées. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre les couches ? Comme légumes, il va répondre d'autres amis. Alors, il y a d'abord des poireaux, première bouche. Deuxième couche des carottes et des navets. Et troisième couche des champignons. Les carottes et le poireau ont été émincées finement de façon à ce que la cuisson soit régulière. Parce que la nature, c'est comme un homme. Il y a un homme, des fois, on se retrouve avec une boule. Il faut l'enlever, etc. Eh bien, la nature a des coins qui sont plus serrés. Donc, en les éminçant, eh bien, la cuisson sera plus uniforme. Il n'y aura pas d'œil, des choses comme ça qui nous posent des problèmes. Alors là, on va ce qu'on va faire. Et bien, hop, regardez, c'est cuit. Vous voyez, comme c'est cuit. Alors, voilà une cuisson qui est une cuisson qui est incroyable. Voilà. J'ai posé ma lotte dans l'assiette. Elle a été assaisonnée par Sébastien. Et la chaleur de la cuisson du jus qu'on fait en dessous à 80 degrés fait par contact cuirment de poisson et qui va fondre dans la bouche. Technique Marchessault, super basse cuisson parce que là, on peut le prendre et on s'aperçoit qu'il est en train de cuire parce qu'on ne le couche. Je voyais le sourire ingénieux, là, qui laissait apparaître une technique très, très particulière, en effet. C'est une technique que j'ai découvert depuis très longtemps qu'un ami grand-père qui était un patre charantais qui chantait dans les mariages, qui faisait la cuisine, etc., m'a apprise. Parce que les gens ne mangeaient pas forcément à l'heure et donc des cuissons super douces comme ça avec de l'eau qui chauffait dans une poêle ou dans un faitout ou dans un chaudron, eh bien, ils posaient ces plaques de poisson et s'accusaient comme ça parce qu'on est à 90 degrés. À 90 degrés, on réalise n'importe quelle cuisson. On se brûle même si on ne fait pas attention. Et le poisson, il est, je peux vous dire, bien chaud. Pour ceux qui connaissent la cuisine du poisson, regardez, si le caméraman accepte de faire un grand plan, de voir à quel point le poisson est bien cuit. Qu'est-ce que vous avez mangé ? Ah non, non, j'ai hâte de le manger tout à l'heure parce que là, c'est clair. C'est simple, mais ça... Par contre, je dis juste un secret de deux choses, c'est que le frère de mon grand-père cuisinait de chanter. Oui. Donc il vous a appris à chanter. Au cœur de la lune, mon ami guérot, brête-moi ton couteau pour couper un morceau. Voilà. Je sais chanter. Ça. C'est-à-dire faux. L'important, c'est pas grave, c'est de faire de la cuisine, là. Bien. Donc là, on va prendre une casserole qui reste. Il n'y en a qu'une. Oui. On va monter un burge de l'autre. Voilà. Là, il va prendre une échalote, et bien maintenant, il y a une ou deux échalotes, il va l'émercer. Ce qui est en dessous, c'est toujours la composition de légumes avec les... Comment ? Ce qui est en dessous, c'est toujours la casserole avec les légumes. Voilà. Et les restes de légumes. Il y a qu'une ? Non, il faut que je n'en ai qu'une petite. Pas petite. Il n'y a plus, il n'y a plus. Il y a un bon jus, là. Heureusement, j'ai prévu de l'oignon. Il y a un bon jus, là. Ça, on va aller la voir, mais ça fonde dans le beurre. Alors, qu'en même temps, cette casserole-là, un peu particulière, qui est vraiment très, très particulière, on vous dirait. Qu'en même temps, de cuisson, pour ça, hein ? Voilà. C'est une petite demi-heure. Là, on l'a mis en bord, en basse température. Donc, vous voyez, on pue à 80 degrés. Et si on veut, on peut le monter un peu. Si on le monte à 100, vous voyez, dans deux secondes, vous allez voir le résultat. Regardez déjà. Vous voyez ? Et là, c'est du beurre. C'est du beurre, hein ? Le beurre est là. Il y a du beurre avec des... du sel, peut-être, non ? Est-ce qu'il y a du sel ? Que du beurre. Ça n'a pas été salé, voilà. Il n'y a que du beurre. Voilà. Mais il y a des couches successives, donc... Du beurre et de l'eau. Du beurre et de l'eau, oui. La feuille utilisée, donc, pour isoler, c'est une feuille de... Ce qu'on appelle du papier sulfurisé. Sulfurisé, d'accord. Et que nous, on appelle en cuisine du papier de cuisson. D'accord. Donc, on crée des étages comme ça dans la... On crée des étages indépendants. Vous voyez ? Et après, on les mélange sans les mélanger. Seul le jus de cuisson est un ensemble. Regardez, vous voyez la vitesse où ça va ? Regardez là, vous voyez ? On n'a pas de secret, vous voyez, donc... Le remesse, parce que c'est trop. Voilà, il ne faut pas que ça boue... C'est quoi la température, idéale ? On est à 80 degrés. 80 degrés. Voilà. Et là, on va retourner... Si vous voulez voir le poisson, vous faites un gros plan. Et vous voyez, le gros plan, le poisson est en train de puir. Voyons, on le voit très bien. Il cuit tout doucement, mais efficacement. Donc là, il a besoin de puir un peu plus longtemps là-dessus. Et là, après, il n'y aura plus qu'à réchauffer au moment du service. Et là, on va manger après là-dessus. Voilà, avec les légumes d'un côté. On va monter un beurre blanc avec de l'échalote qu'on va mettre dans le jus de cuisson de la lotte qui est là. On va le faire réduire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, pratiquement. Et là, on va rajouter du beurre petit à petit pour le monter jusqu'au bout. Voilà. Alors là, j'ai deux possibilités. Est-ce que vous voulez la bouler d'un tour, là-bas ? Ou est-ce que vous voulez, dans la pinceau-pinceau et un peu de moutarde ? Moi, ce que je vous propose, faites-en au moins une de la moutarde. Comme ça, j'aurai la différence. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette préparation ? Vous voyez, donc là, nous avons mis l'échalote qu'on a ciselée, avec environ 10 centilitres. Vous n'avez pas mis ça ? Si, 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 si. Mais je n'ai pas tout mis. Vous vous dites tout ? Donc, je récapitule. Il y a le jus des arêtes de poisson. Le bouillon de poisson. Avec les légumes. Donc, les restes de légumes, oui. On a un peu tout le monde. Et là, maintenant, dans la casserole, on trouve... L'échalote et la cuisine. Voilà. Le bouillon de légumes qui remplace le vin blanc, ce qu'on met traditionnellement, lorsqu'on fait un beurre. C'est-à-dire qu'en rallie-t-il, on peut faire un beurre avec tout ce qu'on veut. Donc, là, c'est quoi la température avec des arêtes ? Non, mais là, on chauffe. Et après, on baisse à... Là, le but, c'est de faire fondre les oignons qu'il y a et... Et les échalotes. Voilà. Avec le bouillon. Il y a autant d'oignons que d'échalotes ? Non. Non, là, il y en a plus. Mais ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le jus de l'oignon et de l'échalote va servir de liant au beurre qu'on va mettre. Et ça va donner une sauce. Voilà. Et cette sauce, après, eh bien, elle va monter. Et donc, soit on la conserve, on peut la faire en deux. Une partie qu'on conserve et une partie qu'on filtre. Et on serre les deux sans qu'on choisit la sauce qu'il veut. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir les morceaux de... Et ça, tout à l'heure, on va s'en servir. Alors ça, c'est le bouillon. Et on va s'en servir, tout à l'heure, comme soupe de démarrage. Comme quoi ? Soupe de l'oeil aux légumes. Voilà. C'est normal que ça boue, là, pour faire fondre les oignons. Oui, c'était pour remonter à la température. Et là, on va le remesser à 120 secondes, c'est bon, c'est bon. 100-120, voilà. C'est pour ça qu'il y a un peu plus vite. Donc on peut les couper de la 120. Donc on attend que l'eau s'en aille, que ça devienne pratiquement une... Quasiment, quasiment à sac. Quasiment à sac. Et là, on voit qu'il y a toutes ces bulles-là, ça ne va pas durer longtemps. Et là, on va prendre un excellent beurre, qui va nous permettre de monter la sauce comme on veut. Et ensuite, on terminera pour la lier avec un jaune d'œuf, ou si vous souhaitez un peu d'une gamme, les deux. Donc pendant que ça s'accuille... Et si on met du vin blanc, c'est quelle quantité ? Là, pareil. Sauf que l'odeur sera différente. Mais là, je crois que vous êtes gâtés au niveau de l'odeur. Oui, c'est tout à fait intéressant. On va dire que le poisson, il est en train de cuire, là, à très basse température. Comment ? Le poisson est en train de cuire à très basse température. Regardez, l'eau bout. Donc on est à la température de l'eau qui bout. Voilà. Et donc, là, je retourne une fois de plus mon poisson. Vous allez voir qu'il est parfait de cuire en cuire, parce qu'il faut faire attention qu'il ne se casse pas, là, maintenant. D'ailleurs, là, on peut émincer le persil et le passer au persil. Vous voyez, là, il n'y a pratiquement plus de jus. Il faut encore un petit peu, mais il n'y a pas. Il faut pas que ça passe d'un bouillon, donc on le met au dernier moment. Et vous pouvez toucher le poisson. Et à l'heure, on a dit, monsieur, notre caméraman, regardez, s'il y avait un bouillon, qui est parfaitement cuit. Il accroche légèrement, parce que le milieu est un peu plus dur. Il y a deux parties. Vous allez voir, ça se mange. Là, il n'y a pratiquement plus de jus. Vous pouvez regarder dans l'assiette. Et donc, là, comme il n'y a plus de jus, voilà. On va pouvoir mettre du beurre. Alors, chef, c'est vous qui allez faire. Moi, je ne sais pas, vous croyez que je vais travailler. Vous rigolez, on croit. Déjà, les deux, il faut que je vous supporte. Alors, en plus, il faut... J'ai dit que je vous supporte. Alors, dans quel sens on dit supporte ? Je vous supporte en tant que supporter. On va le voir, on va le voir, on va le voir, on va mettre ça. Voilà. Et on monte toujours un beurre à la cuillère de bois. On va le voir, on va se mettre devant lui. C'est du beurre qui sortait du congélateur ou du frigo ? C'est du beurre doux ou c'est du beurre comment ? Du beurre doux. Du beurre doux. Moi, je crois que tu voulais dire doux ou de quel endroit ? Oui. D'ailleurs, de quel endroit ? C'est la deuxième question, maintenant. Parcèment. La langue permet de faire beaucoup d'interprétations. C'est du beurre... C'est du beurre de Bretagne. De Bretagne, voilà. Quelle quantité vous avez mis ? On a mis un quart de plaque, même pas. Un quart de petite plaque ? 250 grammes. C'est du beurre d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart. C'est du beurre d'un quart d'un quart. Il y aurre danser. Les mixatures ont всегда zwikéucky. C'est un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart. Mon quart d'un quart direAU, puedes faire tellement blanc. Voilà ! Il y a un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart . Mais alors ça fait un peu grossir ça le beurre, non ? Comment ? Ça fait grossir le beurre. Le beurre quand il est cuit, noir, oui, quand on crée du cholestérol, mais pas quand on fait des choses comme ça. Je vais avoir besoin de l'eau. Deux, on peut en prendre un peu. Voilà, c'est bon. Et le joe de d'oeuf, le joe de d'oeuf aussi ou pas ? Pas de chose. Là, c'est après avoir mis combien de beurre ? La tablette, 250 grammes. On monte du sel. On en a pas beaucoup moins. Un petit peu, mais... On peut être ici déjà comme ça. On en a deux. On a des pêpes. On a des pêpes. On a des pêpes. C'est bon, c'est le dernier petit cheveu de fer, et on va terminer le fer de l'emploi. Dernière petite cheveu de fer, on sépare les blancs et les jaunes, et c'est le dernier. On le met dans la sauce, quand même notre ami, il est bon, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire pareil. Ça demande beaucoup d'expérience. On ne voit plus les oignons et on ne voit plus rien. Le poisson avec la sauce, ça va être juste... Si on met toujours du vin blanc, on le met quand ? C'est trop tard. On ne peut plus le mettre. On ne voit pas. Regardez. C'est bon moment. On a envie de manger 400. Vous mettez une pousse sur chaque filet. Maintenant, on les retourne dedans. C'est bon moment. C'est bon moment. C'est bon moment. C'est bon moment. C'est parti. C'est une belle apparence Qu'est-ce qu'il reste à faire alors du coup ? Il n'y a pas du bon à prendre un peu C'est ce qu'on fait toujours quand on se serre en place Magnifique ! Alors c'est une lote avec un beurre de soupe de lote Bouillon de soupe de lote Qui a été travaillé avec plein de légumes On va vous présenter maintenant Il n'a rien à voir Si on peut voir mais il faut enlever la... Non mais je ne peux pas tout dépasser là Bouge pas, bouge pas ! Ça va ! Non mais ce que je crois c'est que ça m'a apprécié là Voilà ! Première couche C'est ce qu'on fait ! C'est ce qu'on fait ! C'est ce qu'on fait ! On voit quand même qu'on se prive de rien quand on fait de la cuisine hein ! Champignons de paris Champignons de paris Voilà ! Deuxième couche On l'enlève On l'enlève Et là Petit navet vous avez Les carottes du jardin C'est chaud c'est bon ? Je Даже Petit navet Voilà ! Et de l'autre côté poireaux émincés, cuits dans le jus de cuisson de l'autre. Là on sent l'odeur effectivement. Maintenant chers amis, il est important de savoir goûter les choses. Eh bien non, vous voyez, ça n'a pas pris au fond. Et là vous voyez, nous allons prendre quelques navets pour les amateurs. Vous avez remarqué que tous les navets ont été tournés à quatre faces. Il y a une face plate, voilà, regardez, une face plate pour le poser droit, c'est très chaud. Et trois faces qui font le décor. Et bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, un petit peu de jus, mais ça comme on a mis du beurre blanc, on va pas le détruire notre beurre blanc. Et ça, on va le poser dessous, voilà. Et on n'a plus qu'à passer à table. on n'a plus qu'à passer pour le retard. Sous-titrage FR ?